Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur ? Vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres ? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Ils vous aident également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Les gars, très rapidement, on va voir comment créer un compte Campus France sur ce PC. Donc le compte Campus France, vous pouvez le créer avec votre téléphone. Voilà, il suffit d'avoir une connexion Internet pour le faire avec votre ordinateur et tout. Voilà, donc là je vais essayer de créer un compte Campus France avec les informations. Donc on va essayer de voir tout expliqué au fur et à mesure. Voilà, donc c'est parti. Là je vais sur Google. Je vais simplement cliquer Campus France. Voilà, je clique Campus France de mon pays. Vous pouvez choisir n'importe quel pays. Vous pouvez cliquer Campus France. Voilà, ce que vous voulez. Ici on va essayer de choisir. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va choisir ici. On va essayer de prendre Campus France Congo par exemple. Voilà, vous pouvez choisir, c'est par rapport à votre pays. Ça peut être Campus France Sénégal, Maroc, Campus France, je ne sais pas. Voilà, le pays où vous résidez en fait. Voilà, donc moi je vais prendre un exemple avec le Campus France Congo-Brazzaville. L'espace Campus France du Congo-Brazzaville. Vous voyez, il y a des informations qui sortent. Je vais sur le premier lien que je vois ici. Il y a marqué Campus France Congo-Brazzaville. Je clique. Donc, je vais cliquer sur Campus France Congo-Brazzaville. Je clique. Voilà. Donc, là il y a des informations qui vont sortir concernant Campus France Congo-Brazzaville. Là, vous pouvez faire aussi des recherches sur ça. Si vous avez des recherches, voilà, si vous ne comprenez pas comment ça marche. Ici, vous pouvez voir les informations nécessaires concernant l'actualité et autres. Voilà, là c'est faire les recherches sur le site. C'est aussi très important. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création du compte. Donc, on va ici à côté, là où c'est marqué rouge. On va voir un petit dessin qui montre comme la tête d'une personne. On clique là-dessus. Voilà. Donc, il y a des informations qui vont sortir concernant la création du compte. Donc, là je viens sur, là j'ai les informations sur la création du compte. Voilà. Vous voyez ici, il y a toutes les informations nécessaires. Ici, on me demande de connecter vous. Voilà. Je me connecte. Là, si vous avez un compte, vous vous connectez directement. Ici, comme on suppose qu'on n'a pas un compte, on va sur je m'inscris. Voilà. Vous voyez là, vous cliquez sur je m'inscris. Voilà. Quand vous cliquez sur je m'inscris, on va encore vous montrer les informations nécessaires par rapport à la création. Vous voyez, donc la première page, on me demande mon espace Campus France. Je vais choisir donc mon espace Campus France. Je choisis. Il y a plusieurs propositions. Il y a l'espace Campus France Binat, l'espace Campus France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'espace Campus France Congo. Je choisis. Voilà. Comme je choisis, on me demande maintenant de remplir toutes mes informations. Et là, je vais remplir toutes mes informations. Donc, je vais commencer par l'adresse mail. Quelle adresse on va choisir ici? Je vais prendre simplement mon adresse mail professionnelle. Étudier. Voilà. Étudier. À l'étranger. Voilà. Étudier à l'étranger 21 arrobas gmail.com Voilà. Là, je choisis mon adresse mail. On me demande de confirmer l'adresse mail. Je vais aussi choisir. Je vais écrire ce que j'ai écrit en haut. Voilà. 21 arrobas gmail.com Voilà. Rassurez-vous que ce soit la même adresse mail. Voilà. Donc là, après avoir saisi l'adresse, je vais donc choisir le nom de la famille. Là, vous mettez votre nom de famille. Ici, moi, je vais mettre étudier. Et tu dis, voilà. Parce que 50, 50 comme ça que je crée. Et tu dis, voilà. Et le prénom. Non. Autre nom, on n'a pas besoin. Ce n'est pas important. Et tu dis, là, si vous avez d'autres noms, vous pouvez mettre. Mais bon, comme ici, on n'a pas d'autres noms. On met prénom France. Où on met, par exemple, étranger. 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 Voilà. On choisit le sexe. Masculin. Masculin. On choisit la date de naissance. D'accord. On choisit la date de naissance. Donc, on peut mettre le 21. Voilà. Cinquième mois. Je ne sais pas ce que vous voulez. Par rapport à votre date de naissance, vous mettez votre date de naissance. Mais le 21, 5ème mois, peut-être 1984, par exemple. Voilà. On prend le pays de naissance. On va choisir le pays de naissance. Si vous êtes né en Amérique, vous mettez l'Amérique. Si vous êtes né au Congo, vous mettez le Congo. Si vous êtes né en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous choisissez. Voilà. Lieu de naissance, comme ici j'ai mis Congo, je mets la capitale du Congo, Brazzaville. Voilà. Donc là, Brazzaville. Parfait. Pays de nationalité, on met aussi le Congo, parce qu'on a choisi le Congo. Voilà. Hop. On a choisi le Congo. Hop. Voilà. On descend. Mais il y a encore des informations. Type de pièce d'identité. On met, on choisit. On vous propose carte d'identité, études et séjour ou passeport. Nous, on met ici, passeport. Date de limite de validité. Je choisis la date. On peut mettre 25. Je ne sais pas. 5ème mois. 2024. Voilà. 2000. La date de limite de validité de la pièce et un validé format. Numéro de pièce. Voilà. Donc là, normalement, j'ai cliqué sur rentrée. Donc, on met le... Voilà. On met la date. La date de validité. On met 25. 5ème mois. 2024. On met le numéro de pièce d'identité. Voilà. Vous pouvez choisir n'importe quel numéro. On va choisir le format. Attendez, je vais voir sur mon téléphone. On va choisir le format du numéro de passeport pour le Congo. Ça commence par OA. Voilà. Ça commence par OA. On va choisir maintenant les chiffres. Voilà. Les chiffres. On va choisir... On va prendre l'exemple sur le banc. Les chiffres, c'est... On peut mettre 0, 24. Voilà. 0, 24. 25. 56. Voilà. On choisit aussi le pays du territoire de délivrance de la carte. On va choisir le Congo parce qu'on est toujours. On a choisi donc le Congo. Hop. Voilà. On descend encore. Là, on a rempli toutes les informations. On va donc accepter les conditions. J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France. Après, si vous voulez vous inscrire au réseau France Alumni, vous pouvez aussi vous cocher sur Réseau France Alumni. Après, on va sur Créer le compte. Donc, voilà. Quand on clique sur la création du compte, vous voyez, on est arrivé sur le message, donc confirmation de la création du compte. On nous dit que... Donc là, on nous dit que votre demande de créature de compte, de création de compte, est en cours de traitement. Un courrier a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Voilà. Donc, cela veut dire qu'on nous a envoyé un mail. On nous a envoyé un mail sur l'adresse qu'on a mis. Donc, là, je vais vérifier simplement sur l'adresse pour voir si on a reçu un mail. Voilà. Donc là, on est sur la boîte. On est sur la boîte là. Voilà. On est donc sur la boîte. On va... Vous voyez ici, études en France, création du compte. On clique sur Création du compte. Voilà. Il y a le lien qui nous a envoyé. Vous devez maintenant cliquer sur ce lien. On clique sur le lien. Et voilà. Donc, quand on clique sur le lien, on va nous ramener directement sur le site. Donc, là, on voit adresse électronique, mot de passe, confirmation du mot de passe. Donc, on va encore écrire l'adresse électronique, étudier, à l'étranger, 21, arrobas, gmail, .com. Donc, on va maintenant choisir... Voilà. On va choisir un mot de passe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah bon. On ne peut pas mettre ça comme ça. Ça ne peut pas marcher. On va choisir. Donc, les lettres, on choisit un mot de passe. Voilà. Comme un, un. Et de mettre le mot de passe. Le même mot de passe. Voilà. Après, on crée le compte. Voilà. On n'a pas besoin d'en résister le mot de passe parce que c'est juste un compte. Voilà. Donc, après avoir créé, votre compte est désormais actif. Maintenant, on va sur me connecter à l'application Études en France. Donc, on va mettre maintenant le compte qu'on a créé. Études. Études. Et voilà. J'avais fait une erreur au niveau de l'adresse mail. Donc, on va mettre. Et on se connecte. Voilà. Donc là, quand on se connecte, on est maintenant sur la plateforme. Donc là, on est sur la plateforme. On a toutes les informations. On peut maintenant, voilà. On peut maintenant ajouter nos informations. On peut maintenant faire tout ce qu'on veut. Bonjour, vous guide, projet. Ça, c'est des informations. Bonjour à toutes et à tous. Ça, c'est des informations à tous les candidats. On a une acceptation. Donc, ça, c'est en fait toutes les informations qu'on vous écrit. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. Nous, on n'a pas le temps. On passe sur Je suis candidat. Donc, vous cliquez sur Je suis candidat, en fait, pour remplir les informations. Saisir mes informations personnelles. Vous allez sur Saisir mes informations personnelles. Ma situation actuelle. Voilà. Vous saisissez les informations. Modifier la photo. Il y a toutes les informations, en fait. Voilà. Donc, vous voyez que là, il y a déjà toutes les informations. Nom, prénom. Tout ce que j'ai mis. Ils ont déjà mis ça ici. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste compléter les informations. Par rapport à ce que vous avez vu. Mais est-ce que vous allez mettre les vraies informations. Donc, vous complétez simplement les informations. Ici, à mon parcours et mes diplômes. Là, vous pouvez ajouter vos... Voilà. Vous pouvez ajouter le CV ici. Vous pouvez ajouter le CV. Vous pouvez ajouter toutes les informations. Mon cursus. Ajouter une année. Là, c'est quand vous allez ajouter normalement vos relevés de notes. Si vous ajoutez une année, voilà. Donc, vous ajoutez simplement comme ça. Vous allez mettre des informations, notes d'école et autres. Vous voyez qu'il y a toutes ces informations qui vont sortir. Voilà. Donc, là, on va essayer de voir. On va s'arrêter là. Après, on va voir pour autre chose. Donc, si vous cliquez sur mes compétences linguistiques, il y a aussi des informations. Ça, c'est pour les gens qui ont besoin du test de langue. Par exemple, au Maroc ou voilà. En Tunisie, en Algérie, on vous demande souvent les tests de langue. Vous pouvez ajouter les tests ici. Vous écrivez toutes les informations par rapport aux tests et autres. Voilà. Donc, normalement, c'est ça la création de compte. C'est ça, en fait, la création de compte. Donc, là, si on ferme, on revient. Donc, on ferme, on revient. On peut aller maintenant sur, si on va sur Retour, on peut aller maintenant sur les informations. Espace, campus, France, vérifiez mon dossier. Je remplis mon panier de formation. Si on clique là, c'est pour chercher, en fait, les formations. Ajouter une formation. Et ça, on va le voir dans les autres vidéos. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Likez. Partagez à vos amis qui ne savent pas comment créer un compte. Ils vont se reférer de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle édition.